et personne. Demandez à n'importe qui quel a été le plus grand choc musical de l'année 94 et on vous répondra presque invariablement le suicide de Kurt Cobain. En même temps, on peut se demander à quel point la mort est une tragédie pour quelqu'un qui répétait souvent qu'il aurait préféré dormir plutôt que vivre. On peut se demander aussi où sa femme, sa fille et ses fans peuvent trouver leur place dans tout ce gâchis. L'équipe de Rock Express s'est posé la question et l'a posé à tout le monde. Biographe, maison de disques, amis, six mois de Nirvana. On regarde le reportage et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. Voici exactement six mois, le 5 avril 1994, Kurt Donald Cobain se suicidait d'une balle dans la tête à son domicile de Seattle et personne dans le music business ou parmi les fans ne s'en est encore remis. Je ne pense pas qu'aucun dans le music business ne pouvait pas être affecté. C'est une chose incroyablement choquée. Je ne sais pas ce que je pense. C'est évidemment une tragédie. C'est évidemment une tragédie. C'était une tragédie. C'est très... C'est horrible. C'est très triste. Je pense à ça chaque jour. C'est beaucoup. Brett Anderson et les filles de L7 ne font que refléter les sentiments ressentis par tout le monde depuis six mois. Mais certains autres à qui nous avons parlé de Kurt, comme le Gun & Roses' Gilby Clark et le nouveau anti-héros américain Trent Reznor se sont quand même montrés un tout petit peu plus critiques. Je ne sais pas ce qu'il y a pas. Je ne sais pas ce qu'il y a pas. C'est un peu comme ça. 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 Il reste peu de chansons inédites signées Kurt Cobain. Trois d'entre elles, enregistrées par Cobain une semaine avant sa mort, verront bientôt le jour. Et l'une des trois devrait en principe être interprétée par Iggy Pop, à qui Kurt l'a destinée. Nous avons demandé à Geffen, la maison de disques de Nirvana, ce qu'il en était des possibles inédits restant en stock. Au départ, Chris et Dave, qui ont travaillé dessus avec la direction artistique aux Etats-Unis, je pense que ce qu'ils avaient en tête, c'est de faire quelque chose qui était presque une anthologie du gros. Et finalement, en rentrant en studio, le côté émotionnel, c'est ça qu'ils ont dit, c'est le côté émotionnel. Ils les a bouleversés, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont envie de sortir un album live à un certain moment, comme document, mais ils n'arrivent pas à le faire maintenant. Donc il va y avoir un album simple de MTV Unplugged. Pendant ce temps, l'exploitation a commencé. Plusieurs films sur la vie de Kurt Cobain sont en préparation à Hollywood. Et une nuée de biographies ont été publiées un peu partout dans le monde. La plus définitive, Comme As You Are de Michael Azerad, sort bientôt en français. Mais en attendant, le Frenchie Philippe Duqueyron nous a parlé de son testament à lui. Sérieusement, Kurt Cobain, c'était quand même par quoi commencer. C'était sûrement le type le plus touchant qui soit déboulé dans l'arène depuis un paquet d'années. Et surtout son côté à fleurs de peau, sensible, etc. Quelqu'un qui écrivait de belles chansons et qui a un peu dégagé le terrain pour tout ce qu'on connaissait au début des années 90. Un des seuls français de qui Cobain semble avoir été proche, c'est le photographe Yuri Lanket, qui a passé pas mal de temps avec le chanteur juste avant sa mort. Et a pris les fameuses photos avec flingues qui ont fait le tour du monde. Moi je me souviens que quand il était là, donc, ni février, jusque début mars, ou un truc comme ça, je l'ai vu assez souvent à ce moment-là. Bon, il flippait, il était là, il se plaignait de pas mal de choses. Mais je, enfin, moi j'avais pas l'impression qu'il irait jusque là. La session photo qu'on a fait sur sa demande quelques jours avant qu'il s'en aille de Paris, et qui je crois est sa dernière session photo, il est arrivé avec un revolver, et voilà, et il a joué avec. Et je reste persuadé que ça faisait partie des idées noires qu'il maintenait comme ça dans sa tête, bon, assez, de manière assez permanente certes, mais je pensais pas qu'il passerait à l'acte comme ça. Et je reste persuadé que ça ressemble un peu plus à un suicide d'adolescent ou d'enfant. C'est-à-dire avec un côté un petit peu, là maintenant je le fais, parce que là maintenant j'en ai trop marre, et puis tout le monde me, enfin, tout le monde ne m'aime plus, etc. Ces six derniers mois, des gens comme Neil Young ou Rem ont écrit des chansons pour lui, et les choses n'ont pas été faciles pour sa veuve Courtenay Love, qui a également perdu cet été Kristen Paff, la bassiste de son groupe All, et ne recommence que depuis peu à jouer sur scène. Courtenay expliquait récemment dans une interview que les références constantes à la défense, aux flingues et au suicide avaient fait perdre toute dignité à la mémoire de Kurt, et qu'elle estimait de son devoir de restaurer cette dignité. Nous sommes finalement allés demander aux vétérans du rock et de la défense que sont Aerosmith et Alice Cooper de nous livrer leur point de vue sur la question. Ils n'ont pas besoin d'argent. Je suis désolé, vous savez, pour tout le monde. Il était sort de le spokesmane de cette génération, et ils ont perdu. Vous savez, c'est la même chose que Jim Morrison, qui était le même gars dans sa génération. Je ne pense pas que c'est juste un truc qui a conduit à la mort. Je pense que c'était un peu fou avant. Je rencontre il s'est passé à un gig que nous avons fait en Seattle, et je rencontre et sa femme. J'ai parlé d'un jour pour une heure, et nous avons parlé de ce qu'il se sent à être sober si vous avez été high depuis 25 ans. Au moins, c'est ce que j'ai passé à lui. Et nous avons eu un bon rapport. Mais comme je disais, il a eu beaucoup plus de démoins, vous savez, ici, que nous avons eu jamais eu. Vous êtes tous venus ici pour parler de Nirvana et de Kurt Cobben avec nous, donc j'imagine que ça veut dire que...